Il nous a présenté un bilan vide, c'est-à-dire avec rien, aucun chiffre. Donc là déjà on était très en colère. Alors on nous répond, ah oui mais c'est pas nous. Mais si, il y a toute une équipe au rectorat qui est là depuis des années, avec une hiérarchie, c'est eux qui devaient... Parce que ok les recteurs changent, mais en attendant il y a une équipe qui est autour, c'est à eux de faire ce travail. La réalité c'est que le travail, la réussite des élèves, tout le monde s'en fiche. Les syndicats ont exprimé leur colère face à un projet académique construit selon eux, sans bilan préalable et sans concertation. Or ce projet définit la politique de l'académie pour les trois années à venir. La forme n'y est pas puisque le recteur et son administration ont travaillé dans leur coin avec un comité de pilotage qui était uniquement représenté par l'administration où les personnels n'ont pas été impliqués, les personnels n'ont pas été justement impliqués dans ce projet. C'est une manière inédite de travailler dans l'académie, ça ne s'est jamais produit auparavant où les personnels sont exclus de toute forme de travail du projet académique. Les organisations syndicales ont eu l'occasion de découvrir le projet académique il y a deux ou trois semaines où le recteur, lors d'une réunion un peu restreinte, nous l'a présenté. Nous avons formulé quand même nombre de remarques qui, je le crains, n'ont pas pu être prises en compte dans la mesure où la publication des beaux documents distribués aujourd'hui devait déjà être lancée. Pour le recteur, ces critiques ne reflètent pas le contenu du projet académique que ces services viennent de rédiger. Je peux comprendre que certains, notamment certaines organisations, considèrent que ces éléments de bilan ne soient pas suffisants pour elles. Mais on les a bien consultés, ils ont obtenu les éléments de bilan et que, sauf que le rendu n'est peut-être pas la panacée selon eux, mais les autres acteurs qui ont été concertés en sont très, très, très satisfaits. Plus de 80% des équipes de l'éducation nationale sont contractuelles dans les sites isolés. Pour le rectorat, la stabilisation de ces équipes est d'abord une question de volonté. Quels que soient les moyens qu'on vous donnera, si vous n'avez pas la volonté, vous n'avez pas l'énergie pour faire, vous n'avez pas la compétence pour faire, ça ne sert à rien. Donc inversons les choses, on s'est donné un projet, on s'est donné des objectifs, on sait quel levier on va l'utiliser, on a des indicateurs pour les suivre et on a des cibles à atteindre. Une fois qu'on a dit ça, on se donne les moyens pour y arriver, mais on ne fait pas l'inverse. C'est aussi une question de moyens. Par exemple, une nouvelle grille de carrière est proposée pour les contractuels et leur prime d'isolement est doublée. Reste à savoir si ces mesures seront à la hauteur des besoins.